Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Elmar Abiyah, il est 19h, soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité, j'espère que tant bien que mal vous avez passé une bonne journée. Bien évidemment avant de commencer cette émission, nous allons passer 52 minutes avec nos invités pour revenir sur l'actualité en Algérie. On a une forte pensée encore une fois à mon nom personnel, au nom de la direction de toutes les équipes d'Elmar Abiyah, on s'associe à la peine douloureuse qui touche aujourd'hui la Turquie et la Syrie. Vous allez en voir quelques images dans quelques secondes. Aujourd'hui on compte plus de 11 000 décès, les recherches sont toujours en cours, même si les urgentistes et spécialistes sont de plus en plus pessimistes, mais il y a encore des miracles, on a encore vu des enfants, des adultes sortir après plusieurs heures sous les décombres. Donc on a une pensée pour la Syrie, la Turquie avec ce séisme qui a frappé maintenant, notamment ces deux pays il y a 48 heures. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui ont perdu la vie. On est bien évidemment dans la douleur et on est aussi meurtris après cette période et ces périodes actuelles et aussi qui vont malheureusement durer pendant plusieurs décennies, puisque les émotions, les traumatismes psychologiques, les socs psychologiques vont rester gravés à jamais. Enfin le temps de la reconstruction viendra, mais actuellement on a vraiment une pensée pour tous ceux qui sont sur les terrains en train d'essayer de chercher, de retrouver des survivants, en tout cas on le souhaite le maximum. On va parler de diplomatie ce soir, le titre de l'émission, Algérie-France, France-Algérie. Après le calme, la tempête, vous l'avez vu, Emmanuel Macron, président français, déjà il y a quelques avant son élection en mai 2017, il s'était rendu en Algérie, il avait évoqué ce crime de guerre contre l'humanité, notamment en parlant de cette période de guerre d'Algérie 54-62. Le temps a passé depuis, dernièrement il y a cette petite année, cette dizaine de mois, du « je t'aime, moi non plus », où l'Algérie et la France sont un petit peu, voire énormément, eu des relations très tendues. Eh bien sachez que ça va, on va revenir sur la situation actuelle, l'actualité parle d'elle-même, c'est pour vous dire, malgré que le 31 août dernier, Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, en signant des accords avec 90 personnes. Le 5-7 octobre, c'est Elisabeth Borne qui est allée avec 16 ministres, on peut appeler ça un conseil des ministres français en Algérie, encore avec plusieurs accords, en tout cas des échanges qui ont été signés. On pouvait penser que les choses allaient plutôt bien. Eh bien il y a quelques minutes, le président de la République, Abdelmajid Teboun, rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris, donc M. Saïd Moussi, voilà ce que dit le communiqué, dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration, on va y revenir, on parle de cette jeune femme, 46 ans, médecin, journaliste, militante politique, il s'agit d'Amira Bourraoui qui a quitté l'Algérie pour la Tunisie, qui s'est retrouvée en Tunisie dans des conditions très difficiles et qui, avec l'aide de l'ambassade française à Tunis, a réussi à arriver à Lyon lundi soir. Donc cette note-là, elle fait référence à ce cas-là notamment. Donc je rappelle rapidement, dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Le président de la République, M. Abdel-Majid Tebboune, a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France. À effet immédiat, M. Saïd Moussi, on va revenir donc sur les relations entre ces deux pays. On va bien évidemment écouter à nouveau Xavier Driancourt qui fait une nouvelle sortie en nous parlant notamment de ses relations franco-algériennes, qui nous parle de visa, qui nous parle de cette absence de l'armée alors qu'il y a quelque temps, il avait plutôt rejoint son président Emmanuel Macron en nous parlant notamment, toujours à l'époque au Figaro, on l'entendra, d'un système politico-militaire. Avec nous sur le plateau, Lies Djebailly, militant politique. Bonsoir, cher Lies. Bonsoir, cher Lies. Merci pour votre invitation. Mes salutations à l'équipe El-Maharibi et tous nos compatriotes qui nous suivent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci, merci encore pour l'invitation. Voilà, donc merci Lies, bienvenue à vous. On vient de m'annoncer donc que Hassan Hirach sera avec nous dans une poignée de secondes. Voilà, on est à la maison, on est en direct, soyez les bienvenus. Il fait son entrée dans le studio. Lies Djebailly, ben voilà, il est tout équipé, en plus c'est bien. Hassan Hirach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Lies, bonsoir. Bonsoir. Et merci à votre équipe. Par contre, je ne remercie pas la RATP qui m'a retardé de trois, quatre, deux heures. Merci, ça va, vous êtes à l'heure, il est 19h06, merci d'être parmi nous. Donc je le disais, Hassan Hirach, bonsoir. Alors vous êtes docteur en sciences économiques, analyste, politique et je rappelle encore une fois, c'est d'actualité parce qu'on parle aussi de ces personnes qui ont dû fuir l'Algérie d'ailleurs. On va parler d'Amira Bouraoui mais cela dure depuis plusieurs décennies. On peut évoquer plusieurs personnalités. Les dernières en date, on le disait, Saïd Salhi, notamment Aïssa Rahmoun, Sarah de Bouz, mais aussi il y a ces figures emblématiques, ces personnalités, ces artistes dont Slimane Azum qui lui aussi à un moment donné a dû quitter et s'exiler. Donc je disais, vous avez donc publié un livre, on peut le rappeler, c'est bien de le rappeler, c'est toujours d'actualité, voilà, Slimane Azum, blessure et résilience aux éditions de l'Armatan Visionnaire. Voilà, donc c'est vraiment, ça se lit facilement, c'est un beau voyage à travers ses œuvres, son histoire et en plus de ça, si vous le connaissez, vous allez en savoir encore plus et si vous le découvrez, eh bien c'est bien pour les nouvelles générations parce que c'est quelqu'un qui a bercé et qui continue à bercé des générations entières. Je viens de lire, donc messieurs, on va parler des relations franco-algériennes, il y a cette actualité notamment autour de l'affaire d'Amira Bouraoui, donc 46 ans, on le rappelle au téléspectateur, médecin, gynécologue qui malheureusement a cessé son activité puisqu'elle est impliquée en politique. Alors en France, on peut être médecin et faire de la politique facilement, en Algérie c'est une réalité, c'est compliqué. Journaliste dernièrement avec Ahsan El-Kadi, qu'on salue, qui est en prison aujourd'hui, dont les médias ont été pillés, scellés, fermés par le pouvoir algérien. Amira Bouraoui se sentant en danger, donc, a décidé de quitter l'Algérie vers la Tunisie et en tentant tout simplement un ébid national. On le rappelle aux téléspectateurs qui ne connaissent pas l'affaire, elle est binationale, franco-algérienne. Elle s'est rendue donc à l'aéroport pour voyager tout simplement en tant que citoyenne vers la France avec son passeport français. Et là, elle a été arrêtée. Le juge lui a donné raison pour aller vite, en lui disant « vous êtes libérée, vous avez un passeport français, on n'a pas à vous poser de problème ». Même dernièrement, elle a été arrêtée, kidnappée, selon un peu, notamment les avocats, pour qu'elle soit rapatriée en urgence, dans l'immédiat, en Algérie. Alger l'attendait. Il s'avère qu'elle a réussi, avec l'ambassade de France à Tunis, donc, à quitter la Tunisie vers la France. Bien sûr, Alger n'est pas content, je le disais, Hassan Halej, donc Alger qui vient de rappeler son ambassadeur, Saïd Moussi, pour consultation à effet immédiable. Et j'ai envie de vous dire, on va rentrer dans le détail, mais d'un point de vue général, d'abord, ces relations entre la France et l'Algérie, en deux minutes, comme ça, pour ouvrir le débat. Les relations franco-algériennes, elles viennent de recevoir un coup. Un coup, suite à Amira Boraoui. Amira Boraoui, c'est une femme, tout d'abord, Amira Boraoui, c'est une femme courageuse. Elle est médecin-gynécologue. Elle avait du mal à exercer son métier de gynécologue. Elle s'est tournée vers le journalisme, c'est une grande militante, membre fondatrice du mouvement Balakate en 2014, qui a toujours milité pour les droits élémentaires, pour les droits humains, pour la démocratie en Algérie. Elle a laissé tout le confort, il faut le savoir, elle a laissé tout le confort pour se consacrer, pour consacrer sa vie au militantisme, pour ses citoyens. Quand on est menacé, quand on se sent menacé, il faut partir. Elle a été surveillée, interpellée, fliquée, du matin au soir, aussi bien chez elle, au studio, partout. Elle n'a plus de vie, cette dame. Elle n'a plus de vie. Humainement parlant, je la soutiens. Et si j'étais à sa place, je l'aurais fait la même chose. Quant aux relations franco-algériennes, la dernière fois, vous nous avez invités pour parler un peu des relations entre l'axe Paris-Alger-Paris-Paris-Washington. Eh bien, c'est un coup, parce qu'à partir du moment où l'affaire est devenue au sommet de l'État, Théboune, il vient de rappeler son ambassadeur, l'ambassadeur d'Algérie en France, en consultation à effet immédiat. Et aussi, il faut savoir, il faut reconnaître le courage de l'amir Abouraoui, qui a filé au nez des autorités algériennes et tunisiennes, qui n'ont jamais caché leur coopération pour traquer les opposants. C'est-à-dire une coopération sécuritaire algéro-tunisienne pour traquer les opposants. Des opposants pacifistes qui demandent le changement démocratique dans notre pays. Au fait, c'est l'affaire, ça me rappelle un peu l'affaire Nabil Karoui, qui a été interpellé par l'Algérie, la même chose. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est que Amir Abouraoui, elle a été sauvée, elle est sauvée par le fait qu'elle est binationale. En tout cas, Amir Abouraoui qui suscite d'abord plusieurs questionnements. D'abord, il y a effectivement cette liberté d'expression, une de plus qui tente de s'en aller. Et là, on parle vraiment des représentants, des personnes d'expérience, des militants, des journalistes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ces milliers d'Algériens et d'Algériennes qui tentent tout de même, et qui ont envie de partir, alors qu'ils veulent rester. Il y a vraiment ces deux niveaux-là. Donc c'est une de plus. On a consacré toute une émission là-dessus, notamment hier soir, pour savoir pourquoi ces personnes fuient. Et quand ces personnes fuient, qui peut rester et comment le pays peut-il avancer ? Mais aujourd'hui, cette situation, Hassan Hirach, suscite un autre débat. C'est la diplomatie, c'est les relations entre les États, Alger, Tunis, Paris, Paris, Tunis, Alger. La complicité des uns et des autres, on va essayer de comprendre. Il y a un débat aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que les services français ont aidé Amir Abouraoui à s'exfiltrer d'Alger vers la Tunisie, quand on connaît notamment la frontière entre la Tunisie et l'Algérie ? D'abord, en deux minutes comme ça, ces relations franco-algériennes, vous me direz, il faudrait toute une soirée pour en parler. Je voudrais, comme l'IS, aussi témoigner toute ma solidarité au docteur Amir Abouraoui, parce que c'est une militante qui aime son pays, qui aime l'Algérie, qui aime le peuple algérien. Et nous ne comprenons pas vraiment les raisons qui font que des militants, militantes comme elle, comme Ehsan Okadé, comme Aïssa de la Ligue des droits de l'homme, Aïssa Rahmoun, comme Maître Debbouze, qui était président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je ne comprends pas en quoi ça peut gêner les dirigeants algériens. Parce qu'ils défendent tout simplement le droit, le droit qui inscrit aussi bien dans la Constitution que les codes, les différents codes du droit algérien. Donc, ils appellent au respect du droit algérien. Donc, il me semble qu'il y a un peu, comment dire, de façon euphémiste, ce dépassement-là constant ces derniers temps, qui est totalement incompréhensible. On est quoi ? On est dans une terreur ? On est dans une hémorragie ? On est dans une folie des grandeurs ? – Absolument, mais c'est totalement incompréhensible, parce que ça donne une image hideuse, non seulement de l'Algérie de façon globale, mais surtout des dirigeants algériens. En fait, on assiste en ce moment exactement au même procédé que Poutine. C'est-à-dire, Poutine a pourchassé tous les opposants, beaucoup en fuit. Je parle d'ailleurs avant la mobilisation, avant la mobilisation pour la guerre. Donc, il a pourchassé tous ses opposants, il en a emprisonné un certain nombre, y compris justement des chefs d'entreprise, etc. Navalny est un exemple connu du monde entier. et il a de la même façon, au même moment d'ailleurs, que l'Algérie, ou je dirais l'Algérie au même moment que la Russie, ils ont changé le code pénal, ils ont introduit des articles qui font que, quand on critique Poutine, quand on critique sa politique, quand on critique la guerre en Ukraine, on écope de 5 à 15 ans de prison. Donc, on a exactement l'équivalent du 87 bis. Il y a eu la fermeture de Radio M, il y a eu la fermeture de ECO de Moscou, il y a eu la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme, juste auparavant, il y a eu la dissolution de la Ligue des droits de l'homme à Moscou, qui s'appelle Helsinki. On voit qu'il y a une espèce de suivisme qui est totalement incompréhensible dans la configuration géopolitique d'aujourd'hui. Alors, je passe donc à votre question, en fait, parce qu'il s'agit de géopolitique. Je pense que le rappel de l'ambassade est un geste à la fois impulsif et excessif. Ça me rappelle déjà le dernier rappel de l'ambassadeur, parce qu'il y a eu un mot un peu musclé du président Macron à l'égard du régime algérien, qu'il a considéré comme étant un régime militaro. – Politique. – Voilà, donc il y a eu à peu près le… Mais bon, je dirais que c'est sans gravité. On peut rappeler un ambassadeur parce qu'on veut montrer son irritation, etc. Mais j'observe qu'à chaque fois qu'il y a, comment dire, tentative de créer un lien entre Alger et Paris, de ramollir un petit peu les relations qui étaient, comment dire, très tendues, à chaque fois, il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui tirent des ficelles derrière et qui trouvent n'importe quel prétexte pour justement couper cette relation à Alger-Paris ? Je rappelle par exemple, quand le président Macron avait décidé d'envoyer des crânes de militants algériens du 19e siècle, tout de suite, venant de Washington, ce n'est pas par hasard, venant de Washington, on dit « Oui, ce ne sont pas les vrais crânes, ce sont des crânes contraires d'algériens qui étaient du côté de la France, etc. » Mais il est évident que c'était pour casser cette relation entre Alger et Paris. Donc, à chaque fois, il y a quelqu'un, soit à Alger, soit à Moscou, soit à Ankara, soit à Washington, qui est quelqu'un qui va intervenir pour essayer de casser ce lien entre Alger-Paris et Bruxelles. Et ça me semble totalement dangereux. Je pense qu'on devrait être vigilants et les dirigeants algériens, un certain nombre, je pense qu'ils le sont. Un retour, un rappel d'un ambassade, on va y revenir, parce que là, il y a vraiment une militante qui arrive en Tunisie. En Tunisie, il y a quand même l'ambassade de France qui dit « bon, nous, on intervient, c'est normal, parce qu'elle est de nationalité française, donc elle revient en France. » Alors qu'Alger veut absolument qu'elle revienne pour des raisons de répression, d'illégalité, etc. On va écouter ici Xavier Driancourt, ancien ambassadeur, notamment français à Alger. Je crois que les visas en Algérie, on a du mal à s'en rendre compte en France de l'importance du rôle des visas en Algérie. Et là, on voit que la France, c'est en Algérie de la politique intérieure algérienne. C'est-à-dire qu'on critique la France. Mais on demande des visas. On demande des visas parce que chaque Algérien a un frère, un oncle ou de la famille en France. Et puis parce que, voilà, ça fait partie du mode de vie normal. Pendant 132 ans, on circulait entre les deux pays. Les visas n'ont pas existé jusqu'en 1986. C'est Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand, qui les a établis pour l'ensemble des pays du monde entier à la suite des attentats de Paris faits par le reste des Algériens à l'époque. Et donc, le visa est quelque chose d'anormal dans la population algérienne. Et donc, il y a un droit à circuler, un droit fondamental à circuler et à venir en France. Donc, les Algériens n'admettent pas le rôle du visa alors que, pour nous, c'est quelque chose de normal. Une réaction sur ces visas. Alors, la particularité, c'est qu'il ne nous parle pas de visa, on va dire des hauts responsables, des généraux, des anciens patrons, de la politique, etc. Il nous parle vraiment de ces millions d'Algériens. Mais il nous dit aussi, voilà, certains peut-être pour des raisons de famille. Mais il faut savoir aussi pourquoi il remet aussi en question. Il l'a déjà fait, notamment ce pouvoir. Les personnes qui gouvernent aujourd'hui sont les responsables du fait qu'énormément de personnes d'Algériens et d'Algériennes sont malheureusement, ont envie et appelées à rentrer, enfin rentrer, à revenir, à voyager et à s'expatrier. Xavier Drioncourt, qui était deux fois ambassadeur, je pense, de France-Alger, connaît très bien les rouages du système algérien, connaît l'État profond aussi de l'État algérien. Quand il parle de visa, il ne parle pas des visas des hauts dignitaires, il ne parle pas de certains hauts dirigeants qui ont la double nationalité. Il parle du fameux sésame visa pour des centaines, pour des dizaines de milliers d'Algériens qui souhaiteraient quitter l'Algérie pour venir en France et s'installer. Je vois, via les réseaux sociaux, comme par hasard, certains journalistes qui commencent à interviewer des harragas, « Tu as eu des cas de nationalité, tu es quoi ? Pourquoi tu es venu en France ? » Pour moi, ça, c'est le discours de Xavier Drioncourt. Est-ce que c'est un message codé, appuyé ? Est-ce qu'il a été réactivé quelque part ? Xavier Drioncourt n'a jamais été tendre avec le régime algérien. Il a toujours dit, attention, que le problème de l'Algérie peut provoquer la chute de la France, je pense, à mon avis. Il a déjà dit. Pour quel… il travaille pour qui ? On ne sait pas. Moi, ce que je sais de cette personne, de cet ex-ambassadeur, pour moi, en tout cas, lunatique, versatile, des fois, il vise bien, des fois, on a du mal à le comprendre. Récemment, suite à… C'est un pouvoir qu'il connaît, tout de même. Il a été pendant sept ans. Alors, effectivement, on peut maintenant évoquer le fait qu'il ait un livre, ingérence, pas ingérence, de quoi il se mène. Mais en tout cas, il y a une réalité, tout de même, quand il parle d'un système, qu'il parle d'une réalité sur le terrain. C'est un pouvoir qu'il connaît. Il a vécu sept ans en Algérie à deux reprises. Il faut dire quand même aux téléspectateurs que tous les anciens ambassadeurs, qu'ils soient à Riyad, ou à Moscou, ou à Washington, etc., écrivent des livres sur les pays où ils ont été missionnés pendant des années. Ce n'est pas nouveau. En France, c'est même une habitude. Ce qu'il faut regretter, c'est que les anciens ambassadeurs algériens qui sont installés dans des pays étrangers ne viennent pas enrichir justement le champ diplomatique algérien en écrivant sur les relations qu'ils ont pu avoir avec les pays concernés. Moi, je pense que il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Xavier Driancourt était ambassadeur. Il était forcément observateur des relations algéro-françaises. Et donc, il donne son opinion dans un livre, dans un certain nombre d'articles, dans des interviews comme celle que nous venons. Il n'y a rien de plus anormal. Je veux dire, rien n'empêche un ancien ambassadeur d'Algérie d'écrire sur la France, aussi bien sur sa politique internationale. – Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine crédibilité au sens qu'il y a vécu, il a baigné quand même dans les rouages du pouvoir algérien à tous les niveaux. Donc, c'est une réalité que les Algériens et les Algériennes et les hiérarchistes dénoncent quand ils parlent d'un système, il l'a évoqué il y a quelque temps dans le Figaro, un système quand même politico-militaire. Il parle d'un système brutal. Donc, on a tout de même formé sous l'ex-condition de méthode ex-URSS. Donc, ça donne quand même une sorte de… Enfin, ça affirme un peu les choses dans ce pouvoir. Moi, j'ai lu son livre de bout en bout. Il ne dit rien de plus que ce que disent les analystes algériens. Quand je lis n'importe quel auteur algérien, Adil Ahouari, Saïd Saadi ou je ne sais pas qui encore, je trouve exactement les mêmes observations, chacun avec son style, chacun avec sa sensibilité, etc. Donc, rien de nouveau sous le soleil. – Il relate ce qu'il a vécu, chose qu'il a observé. – Il relève particulièrement des contradictions. C'est-à-dire que ceux qui sont, par exemple, qui prennent l'arabisation, sont les premiers parmi les ministres, les wallis, etc., les hauts fonctionnaires, sont les premiers à demander d'inscrire leurs enfants dans le lycée français. Ça, il le dit, c'est vrai. Et nous l'avons dit depuis les années 70. Ceux qui, justement, insultent presque la France. – Ils sont les premiers à demander le visa. – Et puis, le lendemain, ils vont lui demander un visa. – Tout à fait. – Et puis, ils vont venir acheter un appartement à Paris, des choses comme ça. Ça, il le dit, mais nous le disons, nous, en tant qu'Algériens, bien avant Xavier Drianco. Donc, je pense qu'il n'y a absolument rien de nouveau. – En tout cas, c'est peut-être dans ces derniers temps que certaines personnes, entre guillemets, extérieures à l'Algérie, en termes de culture et de nationalité, dénoncent aussi des choses. Même s'il y a baigné, même s'il y a vécu, ça donne quand même peut-être une certaine crédibilité en plus sur ce système puisque certains nous parlent d'un système normal et d'autres non. – Enfin, il les dénonce parce qu'il est déchargé de ses obligations diplomatiques. Donc, dans un état de droit, c'est un homme libre, il a le droit d'écrire et de dire, il relate les faits, tout simplement. – On va écouter une nouvelle fois ici Xavier Driancourt, justement sur la question précédente qu'on se posait sur ces relations un peu franco-algériennes. Et puis, juste derrière, après l'avoir écouté, messieurs, on va essayer de voir un petit peu, il y a, depuis quelque temps, il y avait des relations normales entre Paris et Algiers et je dis bien, entre Macron et Teboune. Et là, je parle notamment du Figaro qui parle aujourd'hui de relations, je n'ai plus le terme exact, tendues notamment, enfin, il y a un mot, ça va me revenir, entre Macron et Teboune, je cite l'article, il ne parle même plus d'Alger-Paris ou d'Algérie-France, il nous parle là vraiment de nom, de personnes précises, donc on va essayer de comprendre est-ce que ce sont ces deux personnes-là dont il s'agit ou est-ce que ce sont, on parle vraiment de deux États. Je disais tout à l'heure que l'Algérie, c'est de la politique intérieure française, mais la France, c'est de la politique intérieure algérienne. Et donc, c'est bien commode, bien pratique pour les dirigeants algériens de trouver un bouc émissaire, pour nous, c'est la Banque mondiale ou l'Union européenne, mais pour l'Algérie, c'est l'ancien colonisateur qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui a fait une mauvaise colonisation, qui ne s'est pas excusé après la décolonisation, qui est parti avec les plans de ceci, avec les archives de cela. Donc, c'est bien commode d'expliquer les échecs et les difficultés du pays par l'ancien colonisateur. – Messieurs, d'abord une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Politique étrangère normale avec d'autres pays, mais il y a aussi politique intérieure avec l'Algérie. – C'est-à-dire la critique de la France est un fond de commerce. C'est véritablement le facteur le plus important du populisme concernant les dirigeants algériens, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition. Si on veut être populiste, si on veut se montrer, comment dire, un militant pur et dur, nationaliste pur et dur, etc., se donner une espèce de posture, eh bien, on va critiquer la France. Et on croit qu'on a tout dit, qu'on a tout résolu, parce qu'on a dit du mal de la France, de la colonisation, etc. On n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à changer de livre. De toute façon, dès lors que ça peut marcher au niveau, comment dire, des médias, dès lors que ça fait écho, etc., dès lors que ça nous donne un rôle, un rôle politique, etc., eh bien, effectivement, on tape sur la France. Ce n'est pas nouveau. Et je crois que, malheureusement, on n'en est pas encore... – Mais en plus de taper, peut-être... – C'est la même chose ici, d'ailleurs, l'extrême droite. Je veux dire, il y a un lobby extrême droite ici. Dès lors qu'ils veulent mettre en difficulté un gouvernement français, qu'il soit de gauche ou de droite, eh bien, on va effectivement taper sur l'Algérie ou taper sur la relation entre le pouvoir en place et puis l'Algérie. – Mais justement, c'est vrai que... Les relations franco-algériennes, elles sont toujours complexes et elles resteront complexes parce qu'elles sont nées sous le prisme de la colonisation, de l'indépendance. C'est-à-dire, les dirigeants algériens, même ceux qui veulent faire de la politique... Enfin, les anciens dignitaires qui veulent faire de la politique en Algérie, c'est-à-dire tirer à bout de l'irou sur la France, c'est-à-dire faire réveiller le nationalisme, c'est notre malheur. Alors, au fait, on est resté otage de la France alors que la France, je veux dire, on est devenu un État indépendant. Même, je veux dire, quand Xavier Driancourt, il parle de certains dirigeants, le problème, c'est toujours la France, c'est pour satisfaire la consommation interne pour des intérêts, pour des objectifs court-termistes. pas long-termistes. En France, c'est l'extrême droite aussi qui a toujours utilisé l'Algérie pour parler sur la thématique de l'immigration. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est ça la réalité. Et si vous avez remarqué, chaque président, avant l'élection présidentielle, toute personne souhaiterait se présenter en tant que candidat pour les élections présidentielles françaises, le passage à Alger était, je veux dire, quasi obligatoire. Quasi obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 millions de franco-algériens, quand même, c'est un réservoir très important d'électorat, même aussi de l'extrême droite. On peut utiliser aussi les ressortissants français d'origine algérienne parce que vous avez les pieds noirs ou les rapatriés d'Algérie. C'est une relation complexe. Je t'aime moi non plus. Un mot à la fois, il dit clairement lorsqu'on a des relations avec d'autres pays, il s'agit de relations étrangères-extérieures, normales, on va dire. Mais lorsqu'il s'agit d'Algérie, ce sont des relations extérieures de politique extérieure, mais c'est aussi de politique intérieure. Mais à la fois, il ne nous dit rien réellement. C'est vrai qu'il dénonce, il décrit des choses, clairement, sur le pouvoir algérien. Des choses, effectivement, les hérachistes en parlent, les Algériens, des observateurs. Mais à la fois, il ne dit rien de précis sur le rôle de la France en Algérie, du pouvoir de la France en Algérie. Eh bien, le régime algérien, qu'on le veuille ou pas, il est quand même, il est protégé par la France. Il faut le dire, il est protégé. Sa seule ouverture vers l'international, l'ouverture, c'est la France. Vous y croyez, vous, à ce qu'il dit que l'Algérie est dirigée, gouvernée par la France ? Non, mais je veux dire, moi, je ne dirais pas ça, parce que quand même, il faut être un peu rationnel quand on parle. Je veux dire que les intérêts de la France, la France a l'intérêt que ce gouvernement reste, persiste. Moi, je le dis, peut-être, oui, parce que peut-être la démocratie, la question qu'il faut se poser, est-ce que la France veut la démocratisation de l'Algérie ou pas ? Parce que la démocratisation de l'Algérie, ça va faire, je veux dire, une... Hassan Khairaj, vous y croyez, vous, à ces personnes encore qui aujourd'hui, c'est peut-être un fantasme ou c'est peut-être une réalité ? C'est quoi ? C'est des pressions, plus de pressions sur des sujets, etc., où la France a peut-être son mot à dire, le chef d'état majeur était en France dernièrement, peut-être en donnant des pistes, ou l'inverse. Ou est-ce que vous croyez à ceux qui disent aujourd'hui, en 2023, c'est la France qui dirige l'Algérie ? Moi, je pense que c'est un fantasme et que ça fait partie, justement, de ce fonds de commerce qui consiste à s'attaquer à la France ou à présenter la France comme étant un pays diabolique qui a toujours des dessous, je ne sais pas quoi, une politique pas possible, une pieuvre, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est totalement délirant. je pense que si la France avait véritablement la main sur le pouvoir algérien, elle ne perdrait pas tous les marchés qu'elle a perdus au profit de la Turquie, au profit de la Chine, au profit de l'Italie, et avant qu'il y ait un froid entre l'Espagne et l'Algérie, au profit de l'Espagne, mais aussi au profit de Moscou, etc., de Washington, la France a perdu énormément de terrain, que ce soit au niveau économique, au niveau diplomatique, etc. Donc, très franchement, je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, ceux qui parlent de ça ne rapportent aucun fait. Aucun fait tangible. Je voudrais juste qu'on avance. Je disais tout à l'heure, depuis quelque temps, tout de même, ça va un peu normalement tout de même entre ces deux pays, entre la France et l'Algérie. Les deux présidents se sont appréciés, ils se sont vus. Madame Borde, ministre française, première ministre française, s'est rendu 5-7 octobre avec 16 ministres. On pouvait dire que tout était bien dans le meilleur des montres. En l'occurrence, là, il y a une nouvelle sortie. J'aimerais avoir votre réaction de nouvelles avec ces nouvelles tensions maintenant, suscitées, notamment après cette affaire. Moi, je dirais que les relations franco-algériennes se sont améliorées suite à la visite de Macron en août 2022. Je pense que Tebboune considère Macron qu'il n'est pas issu de la guerre. Il est né après l'indépendance de l'Algérie et du coup, il n'est pas impliqué entre guillemets dans la guerre d'Algérie. C'est un président jeune, très pragmatique. Je pense que Tebboune aussi, c'est une personne assez joviale. Il y a un feeling entre les deux hommes. Je veux dire, c'est une relation de homme à homme. Moi, je me rappelle que Macron, la deuxième année du Hirak, disait que la France a une vision dichotomique, c'est-à-dire qu'il apporte son soutien. Il a dit je soutiens Tebboune. Il a dit en quelque sorte c'est un message implicite de dire il faut lui donner la chance, donner du temps au temps, donner le temps à Tebboune pour qu'il puisse réformer. Voilà, en nous sortant de 20 ans de Bouteflikisme, donc pour lui, il faut donner le temps à Tebboune. Et Tebboune, il a profité de ce soutien inattendu de Macron. On a vu pas mal de gestes venant de la France, soi-disant, la création d'une commission mixte pour ouvrir des archives. Certaines archives ont été déclassifiées. Le rapport de Benjamin Stora aussi a permis d'ouvrir un peu, de dépoussiérer les relations franco-algériennes. Macron, il a fait des gestes, mais Macron, il est ferme sur un point, c'est que il ne veut pas demander pardon, pas de repentance, pas de pardon. Mais c'est que l'Algérie, c'est que le régime algérien ou le gouvernement algérien, ils n'ont pas le choix parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas ne pas, au fait qu'on le veuille ou pas, c'est que l'Algérie, elle a besoin de la France. Il faut le dire. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. On voudrait qu'on avance, il nous reste 20 minutes, un peu plus de 20 minutes d'émission. D'abord, je voudrais juste vous lire ce qu'a dit Mirabouraoui à l'Humanité aujourd'hui. On ne cuite pas sa terre avec gaieté de cœur. Il peut nous arriver de décider de partir car on n'en peut plus. On n'en peut plus de temps, d'injustice, interdire à un citoyen de voyager est une atteinte à ses droits les plus élémentaires, surtout quand la Constitution stipule que l'interdiction ne peut être que de trois mois renouvelables une seule fois et qu'on vous interdit de voyager pendant des années tout en maintenant une pression sans commune mesure sur vous. Voilà ce qu'a dit Amirabouraoui à nos confrères de l'Humanité. Il faut rappeler qu'elle n'avait plus de passeport en Algérie. Et peut-être pour vous lire quelques extraits tout de même de El Moudjahid qui vient de sortir tout de même notamment aussi sont communiqués. La France officielle à travers sa représentation diplomatique en Tunisie a bafoué la loi tunisienne en menant une opération d'exfiltration vers la France d'une ressortissante algérienne qui était sur le point d'être expulsée vers l'Algérie car elle se trouvait en situation irrégulière en Tunisie. Les Algériens en ont assez de ces gestes inamico de la France cette politique française d'un pas en avant et dix en arrière messieurs entendez bien les mots n'apaisse pas les esprits et jette le froid sur les relations bilatérales à quelques semaines de la visite d'État que devrait effectuer vous le savez le président Tebboune en France. A travers ce geste Paris porte atteinte aux relations entre les deux pays au moment où ces dernières commençaient à connaître c'est ce qu'on disait à l'instant un réchauffement après la visite effectuée par le président français Alger en août dernier vous le disiez. La déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé notamment c'est ce que vous disiez ainsi que plusieurs accords de coopération cet acte pour finir donc qui intervient suite à plusieurs rencontres rencontres et contacts entre les dirigeants des deux pays en préparation de la visite du président à Paris reste de jeter un pavé dans la mare et de troubler le climat serein qui caractérisait les relations entre les deux pays ces derniers temps il y avait un apaisement effectivement on va terminer là-dessus mais avant il y a une polémique on y revient bien évidemment Amira Bouhraoui donc le RMC en parlait ce soir elle l'a dit clairement ça sentait le roussi il fallait que je m'en aille pour certains elle s'est débrouillée seule elle s'est dit j'ai pas de passeport donc je ne peux pas prendre l'avion directement vers la France je passe vers la Tunisie mais aujourd'hui il y a tout de même un débat sur le fait que les services notamment français l'ont aidé à arriver en Tunisie et en Tunisie vers la France on l'a compris puisque l'ambassade de France à Tunis l'a soutenu l'a aidé pour qu'elle puisse arriver donc avant d'évoquer un peu la suite je voudrais avoir votre analyse là-dessus moi je pense que ce qui est choquant c'est surtout qu'une militante comme Amina Bouraoui soit pourchassée par les services de son pays ça c'est absolument choquant Amina Bouraoui a toujours joué carte sur table c'est pas une terroriste c'est pas c'est pas une extrémiste etc donc elle a toujours exprimé ses idées à propos du système algérien elle n'a jamais insulté personne elle a fait son travail de politique le plus honnêtement possible comme beaucoup de militants donc je ne vois pas pourquoi on montrait en épingle cette affaire elle a eu des difficultés à sortir d'Algérie donc elle s'est débrouillée pour aller en Tunisie à partir de la Tunisie je ne pense pas que les services français l'aient exfiltré dans la mesure où elle a pris un vol régulier donc il y a sans doute eu une demande de la France aux autorités tunisiennes pour qu'elle puisse prendre cet avion parce que la France comme beaucoup de pays du reste défendent le ressortissant où qu'il soit donc à partir du moment où elle a présenté son passeport français alors elle a voulu clairement elle a voulu voyager normalement en arrivant à Tunis et à ce moment-là on lui a dit non alors qu'elle pouvait voyager elle a un passeport français elle arrive à l'aéroport de Tunis elle veut prendre avion un avion logiquement elle peut sauf que là on lui dit stop je rappelle aux téléspectateurs elle page chez la juge en Tunisie toujours et la juge la libère en lui disant il n'y a aucun problème vous avez un passeport vous êtes libéré et juste derrière en sortant du juge elle est arrêtée par la police tunisienne et on l'envoie on l'amène directement je vais vite notamment pour un rapatriement direct Tunis Alger et c'est là où intervient l'ambassade de France ça c'est officiel par contre ce qui est un peu officieux c'est le fait que est-ce que de Tunisie en Algérie d'Alger en Tunisie on s'y perd pardon elle était aidée notamment par selon vous par les services français d'ailleurs c'est ce qui soulève aussi cette polémique diplomatique je ne peux pas le savoir évidemment je n'ai aucun élément aucun réseau et je ne suis pas en relation avec Amin Abouraoui ce que je dis tout simplement c'est que c'est totalement dommage qu'une femme comme Amin Abouraoui soit obligée de partir clandestinement de son pays vers la Tunisie et de fuir Alger où elle a vécu toute sa vie où elle a toute sa famille à part peut-être je crois un enfant d'après ce que j'ai entendu un enfant qu'elle a ici donc elle a en fait toute sa géographie culturelle, émotionnelle politique etc dans l'Algérie qu'elle aime beaucoup donc ce qui serait à la limite scandaleux c'est que les pouvoirs tunisiens puissent obéir au doigt et à l'œil aux Algériens qu'ils aient tenté justement de l'expulser vers Alger et éventuellement peut-être même de subir le même sort que Bouhafs dont il faut rappeler qu'il a été qui dînappé on va terminer avec bien sûr l'ambassade juste pour une demi-phrase vous avez un chrono juste en face de vous comme ça vous savez à peu près une demi-phrase juste pour dire qu'à Paris il y a un lobby anti-algérien à Alger il y a un lobby anti-français alors juste une minute je dois juste vous faire agir aujourd'hui quand je dis polémique bien évidemment c'est sur le fait que des gens posent la question est-ce qu'elle a été aidée de Tunis à Alger juste une minute là-dessus je voudrais qu'on termine vraiment aujourd'hui est-ce qu'il y aura un nouvel rapatriement d'ambassadeurs est-ce que c'est une fin de relation qu'est-ce qui peut se passer demain ? alors la question moi je me suis posé la question par rapport à la relance du partenariat spécial entre Tebboune et Macron qui a été signé qui a été parafait à Alger lors de la visite je pense je pense pas qu'aucune partie que ce soit française ou algérienne n'a intérêt à dénoncer ce partenariat spécial parce que ça parce que ça va rendre je veux dire c'est vital aussi bien pour la France que pour l'Algérie peut-être c'est une c'est un passage froid c'est une quelques tempêtes une petite tempête mais ça va reprendre mais juste pour revenir à Amir Abouraoui c'est les autorités algériennes qui ont anéanti sa vie anéanti sa vie une médecin gynécologue qui ne travaille pas maintenant elle a traversé la frontière de façon soi-disant illicite elle tombe sous l'article 175 bis 1 c'est-à-dire deux mois tout résident étranger ou résident algérien qui traverse la frontière algérienne de façon illicite c'est l'article 175 bis 1 du code pénal jusqu'à six mois de prison ferme et 20 000 jusqu'à 60 000 dinars d'amende mais une fois arrivée en Tunisie contraire c'est que la défaillance ça veut dire c'est une femme qui est intelligente qui est courageuse qui a bravé pour rejoindre son fils il faut savoir qu'elle a un fils ici en France une maman aussi elle a le droit de rejoindre et de retrouver son fils ISTN interdiction de voyager interdiction de circuler interdiction de s'exprimer interdiction de parler interdiction de manger interdiction de musculer c'est là où Paris est intervenu absolument lundi soir messieurs vous avez réagi là-dessus déjà pour commencer l'émission on a commencé par ça mais peut-être la suite maintenant Saïd Moussi donc ambassadeur à Paris doit rentrer il a dû peut-être même prendre l'avion déjà à effet immédiat on rappelle que l'ancien ambassadeur était rentré sans aucune justification enfin en tout cas on n'a pas eu de communiqué sur les raisons à l'époque demain les scénarios Hassan Heresh comment ça il sera de retour demain le je t'aime moi non plus de retour il y aura comment vous voyez un peu les moi ce que je regrette dans cette histoire comme d'autres histoires précédentes c'est que les autorités algériennes réagissent de façon impulsive donc vous ne les comprenez pas ça ce n'est pas de la diplomatie ce n'est pas de la diplomatie je pense qu'on a tout à fait intérêt à faire attention à ne pas jeter la France dans les bras du Maroc comme nous avons jeté l'Espagne dans les bras du Maroc comme nous avons jeté les USA dans les bras du Maroc comme nous avons jeté un certain nombre de pays d'Afrique alors quand vous dites nous c'est que vous portez responsable par leurs actes leur comportement leur façon de gérer le pouvoir algérien notamment je pense encore une fois et je le déplore que les pouvoirs algériens réagissent de façon impulsive et qu'ils devraient au contraire faire appel aux grands diplomates pour justement calmer les tensions pour avoir des relations apaisées pour pouvoir agir en tant qu'adulte et non pas des relations un peu infantilisées etc. Je pense que la configuration aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine je pense que la France a besoin de l'Algérie l'Algérie a besoin de la France et de l'Europe je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la configuration géopolitique qui est en train de naître je ne suis pas sûr que la place de l'Algérie soit dans les BRICS parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter d'un point de vue économique d'un point de vue géopolitique d'un point de vue de la sécurité etc. Je pense véritablement que tous ces paramètres là au contraire dépendent d'une relation forte entre l'Algérie et l'Europe et qui dit l'Europe dit évidemment l'axe Alger-Paris je pense que si l'Algérie veut être justement un maillon fort dans l'échiquier mondial aujourd'hui elle doit absolument renforcer cet axe si elle veut avoir un pied en Afrique et regagner justement l'estime tout le capital qu'elle avait à partir de l'indépendance algérienne je pense effectivement que cet axe-là Paris Alger-Paris est extrêmement important Deux minutes L'ambassadeur qui a été rappelé la dernière fois en consultation il est revenu à Paris en catimini en catimini ça veut dire que la diplomatie Mais là pour vous c'est quoi ? C'est une réaction impulsive à chaud ? Abdelmajid Teboun aurait dû attendre s'entretenir avec son homologue tranquillement et voir ce qui s'est passé ? Je reprends ce qu'il vient de dire Hassan une réponse diplomatique réfléchie intelligente pas une réponse impulsive rappel de l'ambassadeur en consultation à effet immédiat je pense que les dirigeants algériens n'ont pas intérêt à laisser filer la France parce qu'il y a trop de problèmes L'ambassade de France en Tunisie était dans son rôle est-ce que pour vous peut-être que le président de la République réagit comme ça en se disant mais il y a trahison il y a trahison Il n'y a pas de trahison pour une raison très simple Amira Boraoui elle est aussi ressortissante français elle se trouve en Tunisie elle n'a qu'un seul passeport français elle n'est pas patride elle avait entre les mains un passeport français elle avait l'intention de rejoindre Paris à partir du moment un ressortisson français qui est menacé qui est interpellé et bien les autorités consulaires ou les autorités de l'ambassade interviennent parce que c'est un état de droit parce qu'ils croient la liberté de circulation la liberté du mouvement la liberté de voyager tout simplement donc il ne faut pas faire non plus aussi parce que l'intérêt de l'Algérie de ne pas trop froisser de ne pas pousser la France parce que c'est un membre important de l'Union Européenne et puis voilà c'est comme ça Amira Boraoui elle est partie voir son fils parce qu'elle avait elle en avait marre de ce pouvoir elle en avait marre de parler enfin de tout le temps parler liberté d'expression interdite les bureaux de Radio M fermés elle est où la vie ? il n'y a pas de vie merci à tous les deux Elias Djibali analyste politique et puis aussi vous êtes donc ingénieur en économie merci à Hassan Hedesh d'Octan Science Économique Analyste et vous l'avez publié donc Srimanaz un peu de musique un peu d'histoire un peu de nostalgie blessure et résilience chez l'Armatan merci à tous les deux merci de nous avoir suivis El Om en quelques instants merci à l'équipe en régie j'aurai le plaisir je l'espère de vous retrouver demain soir à 19h bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501